Exercice 2.1, identifier les valeurs propres et vecteurs propres associés à la matrice suivante A. Donc A c'est une matrice carrée, donc les vecteurs propres sont d'ordre 2, 1. Et juste rappel, avant de commencer, de résoudre cet exercice-là, premièrement, donc on résout lambda en résolvant le polynôme caractéristique, c'est A moins lambda égale à 0, et puis on résout X en faisant la solution du système A moins lambda X égale à 0. Et aussi, je vous rappelle que ce système-là admet infinité de solutions. Donc si vous obtenez une solution unique, cela veut dire qu'il y a une erreur quelque part. On commence, donc ça c'est A, pour calculer le polynôme caractéristique, donc il faut A moins lambda I égale à 0. Ici, A c'est une matrice carrée d'ordre 2, donc la matrice identité, je vous rappelle, c'est de cette forme-là, 1, 0, 0, 1. Donc puisque vous avez A moins lambda I, cela veut dire que lambda est multipliée par cette matrice-là, donc on a seulement lambda au terme des diagonales. A moins lambda I, donc c'est la même matrice de A, mais juste qu'on retranche lambda, on retranche lambda des termes de la diagonale. Donc on commence, le déterminant de A moins lambda I, on a dit, on retranche lambda des termes de la diagonale, puis on calcule le déterminant, c'est une méthode que A moins lambda fois 3 moins lambda moins 4 fois 2, donc c'est un polynôme de degré 2, on peut le factoriser parce que le but c'est de résoudre le polynôme caractéristique égal à 0, donc on trouve deux valeurs propres, lambda 1 c'est moins 1 et lambda 2 c'est 5. Avant de continuer, parce que ça on va l'utiliser ultérieurement, que vaut l'or de multiplicité de lambda 1 et l'or de multiplicité de lambda 2 ? L'or de multiplicité c'est juste, est-ce que cette racine, elle est double, simple, triple, etc. Donc lambda 1 c'est une racine simple, parce que tout simplement ici le degré c'est 1 et là aussi c'est le degré 1, donc l'or de multiplicité il vaut 1. Et l'or de multiplicité c'est la même chose que la multiplicité algébrique, donc multiplicité algébrique, c'est le même que l'or de multiplicité et c'est noté par m.a de lambda 1. Donc je répète, on a besoin de ça ultérieurement. L'or de multiplicité de lambda 2, aussi lambda 2 c'est une racine simple, donc son or de multiplicité c'est 1, bien on peut le noter par m.a de lambda 2, c'est 1 aussi. Donc on a fait, on a trouvé les valeurs propres, maintenant il faut trouver le vecteur propre associé à lambda 1 et aussi on va écrire l'ensemble, le sous-espace associé à lambda 1. Donc le sous-espace, je vous rappelle aussi, c'est l'ensemble de toutes les solutions. Donc on commence, on doit résoudre x, x ça va être un polynôme, une matrice de ligne et une colonne, donc c'est une matrice de colonne d'ordre de 2, du même ordre de nombre de données d'un nombre de colonnes de A. Donc on va résoudre A moins lambda 1, soit I2, tout ça multiplié par x égale à 0, et aussi 0 c'est de même ordre que x. Donc là, pareil, on va retrancher lambda des termes de la diagonale de la matrice A, puisque lambda c'est moins 1, donc moins, moins 1 ça va être plus 1, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter 1 au terme de la diagonale de A. Donc 1 plus 1 c'est 2 et 3 plus 1 c'est aussi c'est 4. Donc on va obtenir cette matrice-là fois x, y égale à 0, où on remarque que si vous faites produire la première ligne avec x, y, ça va être 2x plus 2y égale à 0, ou bien 4x plus 4y égale à 0, donc c'est la même équation x plus y égale à 0. Donc ça vous faites y c'est moins x, ou bien x c'est moins y, comme vous voulez. Donc là, on remarque qu'on a infinité de solutions. S'il y a solution unique, je répète, c'est faux. C'est pour cela qu'on a trouvé la même équation de la première et la deuxième ligne. Donc, un vecteur propre, on remplace alors y par sa valeur, ça va être x et là, moins x. Donc ça c'est infinité de solutions. Donc si on veut écrire les sous-espaces propres associés à lambda 1, ça va être l'ensemble de tous ces vecteurs-là. Donc c'est x fois 1 moins 1 avec x appartenant à R. Donc si on veut nommer un vecteur propre associé à lambda 1, en effet, on peut remplacer par x égale à 1. Donc 1 moins 1, c'est un vecteur propre associé à lambda 1. Ou bien vous pouvez remplacer par x, par 2 par exemple. Donc 2 moins 2, c'est un vecteur propre associé à lambda 1, etc. Donc il y a infinité de vecteurs propres, mais juste on a ici nommé un représentant, si vous voulez, de x1. Donc aussi je veux ajouter une chose qu'on va utiliser après. On peut trouver la dimension de E lambda 1, puisque ça c'est un vecteur propre, c'est un représentant. Et bien si vous voulez, c'est une base, comme c'est rappel du chapitre espace vectoriel. Donc on peut parler de la dimension de E lambda 1. La dimension de E lambda 1, c'est un vecteur qui forme la base de E lambda 1. Maintenant, même chose pour vecteurs propres associés à lambda E. Donc pareil, lambda 2 qui est 5. On va résoudre x, tel que A moins lambda 1 de x égale à 0. Donc ici il y a une erreur, ça c'est lambda 2. Donc on retranche maintenant moins 5 au terme de la diagonale de A. Donc A moins 5, ça va être moins 4. Et 3 moins 5, ça va être moins 2. Donc première ligne par x, y, ou bien vous pouvez diviser par 2, c'est la même chose. Ou bien deuxième ligne fois x, y, comme vous voulez. Donc je vous montre, si vous faites première ligne par x, y, vous allez obtenir moins 4x plus 2y égale à 0. Vous pouvez diviser par 2, donc moins 2x plus y égale à 0. Donc que vaut y ? Y, c'est moins 2x, avec x appartient à R. Donc pareil, on a trouvé infinité de solutions. Donc x c'est quoi ? On en remplace y par sa valeur, ça va être x de x. Donc l'ensemble des solutions, ce n'est autre que x, 1, 2. Donc c'est la combinaison linéaire du vecteur 1, 2. Ça c'est le sous-espace propre associé à lambda 2. Et si on veut trouver une base, par exemple, de E lambda 2, on peut dire que x de, le vecteur 1, 2, c'est un vecteur propre associé à lambda 2, ou bien c'est la base de E lambda 2. Donc la dimension dessous, espace propre, est aussi 1.